Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos dans laquelle je fais des sujets de dissertation que vous me proposez en commentaire. Je vais donc réaliser un sujet qui m'a été demandé tout en le reformulant un peu de façon à ce qu'il soit au plus près du parcours associé et qu'il permette ainsi au plus grand nombre de réviser l'oeuvre en vue du bac. Voici le sujet proposé. Comment les jeux de masques et la dissimulation sont des éléments clés de la pièce Les Fosses Confidences ? Première étape, on analyse le sujet. Il s'agit d'identifier les termes clés donc jeux de masques et dissimulation. Alors certes jeux de masques c'est une image qui renvoie à la comédia d'Alerte. On pense aux masques tout d'abord au théâtre pour cacher qui l'on est ou pour incarner un personnage. Donc ça concerne le fait de cacher l'identité, masquer son statut social. Les vêtements peuvent jouer le rôle de masque mais la parole également peut jouer ce rôle de masque. Le terme dissimulation quant à lui renvoie au fait de cacher le réel. On peut dissimuler ses intentions, son identité, dissimuler la réalité de ses sentiments. Pour ce faire on peut faire de fausses confidences, écrire de fausses lettres, etc. Donc le point commun entre ces deux notions sont le fait de cacher le réel à l'aide de la parole. Donc on utilisera la parole mensonge, la parole silence, donc le mensonge par omission, mettre en place des pièges, des ruses qui sont créés par la parole au théâtre. Ici, demandez-vous quel est l'intérêt des jeux de masques, quel est l'intérêt du mensonge et de la dissimulation pour le spectateur. On peut dire que ces deux éléments relèvent de ce que l'on nomme stratagèmes. Pour analyser le sujet, on dira que ces stratagèmes reposent essentiellement sur le fait de masquer une information et de la faire apparaître comme autre. C'est-à-dire que la parole va opérer un travestissement des êtres, des paroles, des cœurs, ce qui engendre une certaine complexité dramaturgique. Mais selon le sujet, c'est ce qui semble intéresser les spectateurs. Donc tu vas te demander pourquoi, comment cette complexité peut-elle être un ressort essentiel de l'intrigue ? Pourquoi ? Est-ce que cela captive le public ? Comment peut-on dire que cela captive le public au point que l'on considère que c'est même là-dessus que repose le principe même de la pièce ? Comment les mensonges sont dévoilés et comment la révélation de la vérité affecte ou contribue à la dimension comique de la pièce, ainsi qu'au plaisir du spectateur ? Après avoir cherché des exemples dans l'œuvre, construit un plan détaillé, on peut passer à la rédaction de l'introduction. Alors, pour l'introduction, je démarre avec une citation de Jean Rousset, qui correspond tout à fait à notre sujet. Cette citation dit ceci « Le masque par excellence, c'est la parole » à propos des fausses confidences de Marivaux. En effet, dans cette pièce écrite en 1737, le spectateur retrouve les thèmes traditionnels du théâtre de Marivaux. L'amour, le mariage et la dissimulation. En effet, si Marivaux est novateur dans la tradition du théâtre comique, tout en se faisant l'écho du changement des sensibilités du XVIIIe siècle, c'est parce qu'il invente un nouveau type de comédie. La comédie de sentiments. En effet, dans les fausses confidences, l'action est sobre et le comique est emprunt de légèreté. L'intrigue est ici essentiellement fondée sur la parole. Donc étudier les fausses confidences, c'est nécessairement s'interroger sur la fonction dramaturgique de la parole au théâtre. Le titre en lui-même est « programmatique », c'est-à-dire qu'il annonce ce qui sera au cœur de l'intrigue, les jeux de manipulation par la parole, entre mensonge et vérité. Avant même que le rideau ne se lève, le spectateur sait que les fausses confidences constitueront l'enjeu principal de l'action. Donc les jeux de masques seront au cœur de l'intrigue, et il renvoie, tout comme le terme « dissimulation », à cette opposition entre mensonge et vérité. Ces stratagèmes reposent donc essentiellement sur le fait de masquer et de faire apparaître la réalité comme autre. Dès lors, pourquoi peut-on considérer que ces « dissimulations » sont un ressort essentiel de l'intrigue ? En quoi est-ce que ces différents stratagèmes peuvent-ils constituer la modernité de l'œuvre ? Ainsi, on se demandera de quelle manière le mensonge et les stratagèmes constituent-ils l'intérêt majeur de la pièce. Tout d'abord, dans un grand temps, on analysera l'intérêt pour le spectateur d'assister au stratagème. En effet, ce qui captive d'emblée l'attention du spectateur, c'est le fait qu'il assiste sur scène à la naissance d'une machination. Il devient le complice des stratagèmes en train de se créer. Donc là, on peut bien sûr convoquer la scène 2 de l'acte 1 où Dubois est avec Dorante. « Dubois. N'y a-t-il là personne qui nous voit ensemble ? Il est essentiel que les domestiques ici ne sachent pas que je vous connaisse. » Dorante. « Je ne vois personne. » Dubois. « Vous n'avez rien dit de notre projet à Monsieur Rémy, votre parent. Pas le moindre mot. » Le spectateur observe donc le spectacle sur scène et la mise en place des mécanismes de la tromperie. On peut aussi prendre l'exemple de la scène 10 de l'acte 1 dans laquelle Madame Argande veut marier sa fille avec le comte. Un autre plaisir vient aussi des contrariétés faites à la ruse. Des obstacles qui vont s'opposer à la réalisation du plan défini. Donc le spectateur a aussi du plaisir à voir les péripéties qui découlent de ces jeux de masques. Le stratagème de Dorante et de Dubois semble en effet assez rapidement être contrarié par l'amour de Martin pour Dorante. Aramante. « Je n'hésite point non plus à vous donner ma confiance. Voici ce que c'est. On veut me marier avec Monsieur le comte Dorimont pour éviter un grand procès que nous aurions ensemble au sujet d'une terre que je possède. » On peut aussi citer la scène du portrait. Enfin, le spectateur assiste à la naissance d'un couple amoureux et sincère malgré les mensonges pour qu'Aramante s'accepte amoureuse de Dorante. On peut travailler sur la scène 13 de l'acte 1 et montrer la lettre dictée par Aramante à Dorante au sujet du mariage avec le comte. Ou alors travailler sur l'acte 3 scène 12 dans laquelle enfin les deux personnages se révèlent à leur cœur. « Vous donnez mon portrait ? Songez-vous que ce serait avouer que je vous aime ? Que vous m'aimez, madame ? Quelle idée ? Qui pourrait se l'imaginer ? » Et voilà pourtant ce qui m'arrive. Voici donc un autre exemple de paroles qui révèlent les sentiments. Et le public assiste à cet aveu. Un autre point clé de l'intérêt que trouve le spectateur à ses fausses confidences, c'est lorsqu'il est le seul à pouvoir lever ses masques puisqu'il connaît les jeux de masques. Il est le seul à pouvoir lever les masques des personnages et donc comprendre leur jeu. Le spectateur est en effet complice des secrets des personnages. Chaque scène de confidence se passe à huit clous et permet au spectateur d'être le confident des secrets intimes de tous les personnages. Secrets qu'il dissimule pourtant aux autres. Il assiste par exemple aux échanges des personnages concernant leurs différentes machinations et devient complètement leur complice. Le prendre l'acte 3 scène 1 Dorante et Dubois, je t'avoue que j'hésite un peu. « N'allons-nous pas trop vite avec Aramante ? Dans l'agitation des mouvements où elle est, veux-tu encore lui donner l'embarras ? Devoir subitement éclater l'aventure ? » Dubois. « Oh oui, point de quartier ! Il faut l'achever ! » Pendant qu'elle est étourdie. « Elle ne sait plus ce qu'elle fait. Ne voyez-vous pas bien qu'elle triche avec moi ? Qu'elle me fait croire que vous ne lui avez rien dit ? Ah, je lui apprendrai à vouloir me souffler mon emploi de confident pour vous aimer en fraude. » Mais le spectateur est avant tout et peut-être complice du metteur en scène Dubois. Le valet Dubois joue véritablement le rôle de chef d'orchestre dans cette pièce. Au début de la pièce, il est tout de suite renseigné sur les intentions de Dubois et de façon à progressivement avoir l'impression de pouvoir être comme son double. Dubois domine toutes les situations, il détient une parfaite maîtrise du langage. A titre d'exemple, on peut prendre la scène 2 de l'acte 1. « Un peu de confiance, vous réussirez, vous dis-je, je m'en charge, je le veux, je l'ai mis là. Nous sommes convenus de toutes nos actions, toutes nos mesures sont prises, je connais l'humeur de ma maîtresse, je sais votre mérite, je sais mes talents, je vous conduis. Et on vous aimera, toute raisonnable qu'on est, on vous épousera, toute fière qu'on est, et on vous enrichira, tout ruiné que vous êtes, entendez-vous ? » Enfin, on prend aussi le temps de voir le stratagème de l'amour se réaliser et d'être plus fort que le jeu social. Ainsi, la ruse et le mensonge de Dorante triomphe de la ruse de Madame Argante, ce qui était d'ailleurs annoncé de façon proleptique dès la scène 2 de l'acte 1 par Dubois. « Fierté, raison et richesse, il faudra que tout se rende. Quand l'amour parle, il est le maître ». Et c'est cette victoire qui captive le spectateur. Enfin, dans un grand 3, on se demandera si au sein de ce théâtre de la parole, est-ce que la parole est source de comique ou est-ce que c'est une perspective à nuancer ? En effet, ce théâtre dans le théâtre, avec un metteur en scène dans le rôle de Dubois, nous amène à interroger les enjeux comiques de ces jeux de masques. Les effets comiques sont essentiellement liés aux ressources du langage et à des situations particulières qui révèlent l'intention satirique de l'auteur. Dans un premier temps, on note qu'il s'agit d'un théâtre vivant qui repose sur des scènes comportant parfois des répliques brèves et qui rendent le dialogue plaisant. On peut citer les différentes disputes, par exemple la dispute entre M. Rémy et Madame Argante, la scène 5 de l'acte 3. Ces échanges ont pour objectif de faire la satire des comportements opportunistes. Ou le comique de la conduite et des paroles de M. Rémy, à l'acte 2 scène 3. Ou alors encore la vanité de Madame Argante, acte 1 scène 10. On voit aussi que l'effet comique repose sur des jeux de mots, sur des paroles équivoques qui dissimulent parfois une visée plus critique. Arlequin prend en effet dans l'acte 1 scène 8 les mots au pied de la lettre, sur le sens par exemple du mot donner. S'ensuit un comique de mots qui fait rire, mais qui invite surtout à faire réfléchir aux rapports sociaux entre maîtres et serviteurs. Lorsqu'Aramante lui annonce, Arlequin, vous êtes à présent à Monsieur. Vous le servirez, je vous donne à lui. Arlequin, comment madame ? Vous me donnez à lui ? Est-ce que je ne serai plus à moi ? Ma personne ne m'appartiendra donc plus ? Ainsi donc, un comique a nuancé en ce qu'il soulève des enjeux critiques et satiriques. On le nuancera aussi notamment à la fin, puisque le lecteur ressent tout d'abord une légèreté, une gaieté dans les répliques échangées. On ne peut s'empêcher de percevoir aussi une tonalité pathétique en ce qui concerne le sort de certains personnages manipulés, à l'exemple de Martin à la fin. Puisque Dorante feint une inclination pour elle, puis se moque de ses sentiments. En conclusion, on pourra rappeler le fait que le théâtre de Marivaux est marqué par les jeux de masques, ainsi que par la dissimulation, qui sont en effet des éléments fondamentaux dans la pièce Les fausses confidences. Ces éléments sont utilisés par l'auteur pour explorer les ambivalences du cœur et de l'être, qui sont tiraillés entre le paraître et la vérité du cœur. Chez Marivaux, on l'a vu, la parole, qu'elle soit vraie ou fausse, secrète ou non, qu'elle soit confidence intime ou publique, est au cœur de l'action. On peut donc parler de théâtre de la parole en ce que la parole révèle tout en masquant. La parole est donc ambiguë chez Marivaux, à la fois source de tromperie et de comique. En tout cas, elle apparaît bien comme un ressort essentiel de la dissimulation, mais agit aussi comme un révélateur des cœurs. C'est donc probablement ce double statut de la parole qui, chez Marivaux et tout particulièrement dans cette pièce, fascine autant. Ainsi, cette pièce Les fausses confidences nous montre combien le théâtre est une source de plaisir pour le spectateur. En effet, le public est un spectateur avisé des ruses et des stratagèmes qui sont en train de se dérouler. Par conséquent, il connaît, il anticipe, il comprend les différents rouages des mécanismes mis en place par les personnages, au même titre qu'il comprend les rouages de la mécanique des cœurs. Il serait intéressant de mettre en parallèle les fausses confidences avec le barbier de Séville de Beaumarchais, de façon à montrer une autre pièce qui a su captiver les spectateurs en leur faisant assister à une machination au rebondissement multiple. Merci pour votre écoute, n'oubliez pas de me proposer vos sujets de dissertation en commentaire, et à vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada